Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 19 décembre 2013 à 17h. Alors je vous conseille de vous installer confortablement parce qu'il y a énormément de choses à dire dans cette analyse technique. Alors tout d'abord, hier la Fed a parlé, on a eu le résultat à peu près vers 20h, et ces annonces ont été favorablement accueillies par les investisseurs. On témoigne la clôture en forte hausse hier quasiment avec un Marubozu, parce qu'il n'y a pas eu de mèche haute, un tout petit peu. Et aujourd'hui nous avons encore grappillé 5 points. Conformément à l'analyse technique, on est venu tester la moyenne mobile à 20 séances. J'avais dit que c'est ce qui se passait généralement quand on clôturait au-dessus de la M7. On aura l'occasion d'en reparler ce soir lors du webinaire sur les moyennes mobiles. Et conformément également à l'analyse technique, cette moyenne mobile à 20 séances étant décroissante, elle a joué son rôle de résistance, tout du moins pour le moment. Alors nous avons aussi à nous départir d'une autre résistance, qui correspond également avec la moyenne mobile à 20 séances, c'est ce retracement Fibonacci des 50%, la zone des 4178 points. Tant qu'on reste en dessous de ce retracement, eh bien malheureusement on ne peut pas espérer aller chercher le retracement suivant. Il faudrait clôturer au-dessus des 4178 points pour ouvrir le potentiel haussier supplémentaire pour aller rejoindre le retracement suivant. Alors je vous propose deux nouvelles figures dans cette analyse technique. Une fourchette d'Androus mauve, constituée d'un support de sa médiane et puis plus haut de la résistance. L'objectif légitime tant qu'on se matière au-dessus du support de cette fourchette d'Androus est d'aller chercher la médiane, quasiment la zone des 4240 points ici. Objectif valable, donc autant qu'on se maintient au-dessus de ce support. Pour l'instant nous sommes appelés à faire des rotations entre le support et la médiane de la fourchette d'Androus. Et puis une autre figure également qui donnera du baume au cœur au haussier, puisqu'il s'agit d'une figure de continuation, c'est ce biseau d'élargissement descendant. Alors c'est constitué d'une résistance, toujours au minimum 2 points de contact, le mieux c'est 3, résistance orange ici, et puis un support ici, vous voyez, qui a été testé de nombreuses fois. Alors on parle d'élargissement tout simplement parce que ça s'élargit au bout, descendant tout simplement parce que les deux droites sont baissières. Alors donc c'est une figure de continuation, en l'occurrence d'une continuation haussière, puisqu'elle intervient après un mouvement haussier. Et il faut savoir que cette figure est clairement à l'avantage des haussiers, puisque dans 8K sur 10, on assiste à une sortie haussière. Donc ça voudrait dire quand même, franchir la médiane, casser la moyenne mobile à 21 ans, bien sûr avant, franchir tous les retracements Fibonacci, et quand même aller chercher les, à peu près, attendez, je vais mettre le curseur, donc d'aller chercher ici les 4273. C'est quand même pas rien. D'autant plus que si on arrive à ce niveau, il faut savoir que dans 8K sur 10, cet objectif de la figure est atteint. Alors quel est cet objectif ? On prend le bas, ici, du biseau, regardez, là. On prend le point le plus haut, ça nous donne la hauteur du biseau, que l'on reporte au point de cassure. Alors le point de cassure peut être là, 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 plus loin. Et admettons, si on sort ici, et bien regardez l'objectif haussier de cette figure, qui est quand même assez conséquent, puisqu'il nous amènerait à aller chercher pas loin des 4600, précisément, à peu près les 8588. Bon, on n'en est pas là, parce qu'on peut aussi tout à fait comprendre que si dans 8K sur 10, on sort par l'euro, il y a 2K sur 10, où ça ne fonctionne pas. Alors au-delà des cassures, ça se trade. Ça se trade soit en achetant les supports, soit en shortant les résistances. C'est-à-dire, si on vient chercher ici la résistance, et bien pourquoi pas tenter une position à découvert pour viser, par exemple, un retour sur le support. Voilà, donc soit vous jouez tout de suite la hausse pensant qu'on va avoir notre rallye de Noël puis que ça va s'envoler, soit vous attendez patiemment la résistance pour initier des positions vendeuses, soit vous attendez le support pour initier des positions acheteuses. Voilà, tout ça est très personnel. En tout cas, voilà cette figure qui est clairement à l'avantage des haussiers. Bon, au niveau du biseau ascendant avec le support noir, on peut considérer que l'objectif a été atteint puisque c'était d'aller chercher ici la base du biseau. On est passé à une vingtaine de points de cet objectif. Par contre, il y a toujours le biseau ascendant bleu. Il ne faut pas l'oublier. Toujours valable, qui lui amène un objectif baissier à 3,927 points. La base du biseau. Bon, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, pour les haussiers, pour les baissiers. En tout cas, nous sommes toujours en tendance baissière sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas... Vous voyez que clairement, il y a eu des positions vendeuses de prise sur la M20. Regardons du côté des indicateurs techniques. Ça s'améliore quand même puisque le MACD est bien au contact de son signal. Regardez le stochastique. Je vous avais dit que le signal positif, c'est qu'en sortant de survente après avoir croisé le signal, c'est fait. Donc, ça, c'est plutôt bon pour les haussiers. Regardez le momentum qui d'un coup a foncé vers sa ligne 0. Bon, il reste négatif, mais il y a quand même de l'amélioration. Le problème, c'est qu'on est toujours sous le coup d'une tendance baissière un temps qu'on restera en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières. Alors, si vous voulez acheter l'indice parisien, soit vous achetez maintenant en pariant, par exemple, sur la cassure de la M20, soit vous attendez les supports. Alors, tous les retracements de Fibonacci Mauve sont des supports. La moyenne mobile à 7 séances est retournée à la hausse. Ça, c'est quand même pas mal vers les 4105. Et puis, bien sûr, le support de la fourchette d'Andrews Mauve, les 4062 points, sinon les plus bas, 4044. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien, soit vous shortez maintenant comme l'ont fait ceux qui attendaient la moyenne mobile à 20 séances, et vous initiez une position vendeuse. Soit vous attendez la M20, justement, donc la zone des 4178, très intéressante parce qu'elle correspond également à un retracement Fibonacci des 50%. Soit vous attendez les retracements suivants, si jamais on les casse, donc les 4209, par exemple. Et puis, bien sûr, la médiane de la fourchette d'Andrews, 4245, qui ne manque pas d'intérêt parce qu'elle correspond également à 3 points près au retracement Fibonacci des 76,40%. Et puis, donc, plus haut, la résistance du biseau d'élargissement, 4272 points. Voilà. Bon, ça a été un peu long, mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère avoir été le plus complet possible. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure à 21h ici sur le webinaire pour utiliser les moyennes mobiles. J'aurai plaisir à vous y accueillir. N'hésitez pas à vous inscrire. On est déjà plus d'une centaine. C'est bien entendu gratuit. Donc, c'est tout à l'heure à 21h. Il suffit de cliquer sur s'inscrire. Très bonne soirée et à tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada